La scène se passe à Paris, j'ai 20 ans à l'époque. Je suis dans une pièce de 100 m² à peu près, et la salle est bondée, on se croirait dans le métro aux heures de pointe, d'ailleurs c'est aussi agréable que le métro aux heures de pointe. Et tous les gens qui sont là viennent écouter une chaîne IFI hors normes, qui est constituée d'enceintes monumentales à pavillons avec une batterie d'électronique pour les faire fonctionner. Et donc la personne en charge de la démonstration prend un disque vinyle, le pose sur la platine et lance la lecture, et c'est Barbara qui est dans la pièce avec nous, avec ses musiciens. C'est une expérience extraordinaire parce qu'on oublie totalement qu'on écoute une chaîne IFI. Elle est là, physiquement. l'émotion est palpable dans la pièce. Et à ce moment-là, je vais m'en souvenir toute ma vie. Et à cause de ce moment-là et de moments de ce type-là, j'ai décidé des années plus tard de créer des produits IFI capables de restituer fidèlement ce qui est enregistré sur le disque. C'est la définition même de la haute fidélité. Donc après un passage dans l'industrie pendant 12 ans où j'ai fait des capteurs, par passion, j'ai créé ma société Neodio en 2001. Et aujourd'hui, nous développons et nous fabriquons en France des lecteurs CD, des amplificateurs et des câbles qui sont vendus un peu partout dans le monde pour des passionnés. Alors nos deux valeurs fondatrices, c'est la qualité bien évidemment et le made in France parce que je considère qu'on peut encore dans ce pays faire de l'industriel. Voilà. Alors on va commencer par un petit retour en arrière sur ce miracle quasi quotidien qu'est la musique à la maison. Parce que quand vous écoutez de la musique, il s'est passé beaucoup de choses avant qu'elle arrive à vos oreilles, évidemment. Alors tout d'abord, nous avons un instrument ou un chanteur qui est capté par un microphone. Ce signal est tout petit. Il faut l'amplifier. Ensuite, on le convertit en numérique. Après, il y a une étape qui est liée à l'ingénieur du son, qui est un mixage et un mastering. C'est-à-dire qu'on va jouer un petit peu sur des réglages pour créer un objet physique qui est un disque vinyle, un CD ou alors un fichier audio. Parce qu'aujourd'hui, on écoute beaucoup de musique dématérialisée. Donc à la maison, on met son CD dans son lecteur. Le lecteur fait l'opération inverse. Il repasse en analogique le signal électrique qui est amplifié par un amplificateur qui envoie ça aux enceintes acoustiques. Et les enceintes acoustiques essayent de restituer la musique. Alors vous voyez qu'entre le son de départ et le son d'arrivée, continuez la longueur de la chaîne et du nombre d'intervenants. C'est un petit miracle quand même qu'on est Barbara en chair et en os devant soi. Alors si je vous parle de haute fidélité ou si je parle à des gens dans la rue de haute fidélité, l'image qui vient, c'est ça. Alors pour d'autres personnes passionnées, ça peut être ça ou ça. Ça, c'était dans un château sympathique dans les Côtes du Rhône. Donc vous voyez avec ces trois petites illustrations qu'il y a une grande échelle de valeur, une grande échelle de prix dans ce marché, comme dans beaucoup de marchés de qualité, je dirais, la gastronomie ou le vin. On peut faire des comparatifs. Alors pour atteindre la vraie haute fidélité, celle que j'aime bien moi, il faut trois critères. Enfin j'ai essayé de vous simplifier les choses. Donc le premier critère, c'est l'équilibre tonal. Alors l'équilibre tonal, c'est de restituer les graves, les médiums et les aigus à leur juste niveau et de manière équilibrée. Là, j'ai représenté sur ce petit diagramme deux défauts typiques. Le premier, c'est le déséquilibre grave. Vous mettez des grosses enceintes dans une petite pièce. En général, il y a trop de basses et ça bourdonne. C'est pas très agréable. À l'inverse, si vous allez mettre des toutes petites enceintes qui sont à la mode aujourd'hui dans une grande pièce, vous aurez un déséquilibre aigu. D'ailleurs, les écrans plats d'aujourd'hui, les téléviseurs tombent totalement dans cette catégorie. Il faut leur adjoindre des barres de son si on veut commencer à avoir une qualité de son à peu près correcte. Le deuxième critère pour la haute fidélité, c'est le respect de la dynamique. Donc la dynamique, c'est la capacité du système à retranscrire tous les niveaux, des plus faibles aux plus forts. Avec deux écueils, là aussi, dans les faibles niveaux, c'est la perte de transparence. Ça veut dire que si vous faites un accord, par exemple, au piano ou à la guitare, la note se prolonge très longtemps. En se prolongeant, bien évidemment, elle décroît en niveau. Et sur la plupart des chaînes IFI, ça s'arrête brutalement. Il y a quelque chose qui n'est pas naturel. On a l'impression d'écouter une musique qui est un petit peu hachée. À l'inverse, dans les forts niveaux, on peut avoir une sensation de saturation, de distorsion qui est désagréable. Donc il y a des passages comme ça, très saturés et très puissants. Moi, j'utilise dans mes disques test un disque de Karayan qui est ainsi par la Sarah Soustra, donc j'appelle ça un crash test. Donc j'ai longtemps cru que le disque était mal enregistré parce qu'il a été fait dans les années 60 ou 70. Et en fait, non, il est très bien enregistré. Simplement, vous avez à la fin 80 musiciens qui poussent comme des fous sur leur instrument avec Karayan aux commandes et ça brasse de l'air. Je peux vous assurer que vraiment, on a le pantalon qui peut bouger. Le troisième critère, c'est la spatialisation. La plupart des chaînes IFI vous donnent une notion de latéralité droite-gauche, mais vous avez un canal de son assez étroit. Quand la chaîne marche bien, vous avez quelque chose de volumique. Les instruments, ils sont devant vous. Les gens, ils sont devant vous en chair et en osse. Vous pourriez presque les toucher. Alors ça, c'est la frise sur le gâteau. Quand on a ça, vraiment, c'est que ça marche très, très, très bien. Ces trois critères sont importants, mais ce n'est pas fondamental. Ce qui compte, c'est l'émotion. C'est-à-dire, une chaîne IFI qui serait parfaite, mais qui ne vous ferait rien du tout, ça n'a aucun intérêt. C'est un exercice stérile. Donc, c'est vraiment ça qu'il ne faut pas perdre de vue quand on fait mon métier. C'est être touché par ce qu'on entend. Alors, les défis techniques pour arriver à tout ça. Le premier, c'est l'échelle des fréquences et des amplitudes. Là, j'ai représenté sur un diagramme les fréquences sur l'axe horizontal et les amplitudes sur l'axe vertical. Donc, les sons ondibles, ils vont de 20 Hz à 20 000 Hz. Ça veut dire qu'il y a un rapport 1000 en fréquence entre le son le plus élevé en fréquence et le plus bas en fréquence. C'est énorme. En fait, dans l'électronique, il n'y a aucun autre domaine à ma connaissance qui a géré une telle contrainte. Et pour les amplitudes, pour le format CD qui est codé en 16 bits, sachant qu'en studio, on est déjà depuis pas mal d'années en 24 bits, en 16 bits, on a 96 décibels ou 65 536 niveaux. Ça fait beaucoup, beaucoup d'espace aussi. Et donc, on a deux zones rouges, là, qui sont représentées en marron, qui est la zone des fortes amplitudes, où nous avons des effets thermiques qui commencent à être problématiques dans les transistors de puissance, dans les amplificateurs ou dans les haut-parleurs eux-mêmes. Et les hautes fréquences qui commencent à être problématiques aussi, parce que ce sont les mêmes composants électroniques qui gèrent donc le 20 Hz et le 20 000 Hz. Et qu'à 20 000 Hz, ces petits coquins de composants n'ont pas les mêmes caractéristiques qu'à 20 Hz. Donc l'ingénieur est obligé de contourner tout ça pour essayer de faire quelque chose le plus parfait possible. Le deuxième défi technique, qui est un défi physique, c'est qu'une pièce d'écoute, ça résonne. Comme on vit dans des pièces perpendiculaires, on a des modes de résonance complexes. Et donc, on a essayé d'illustrer ça par le fait qu'on ne peut pas faire entrer un orchestre philharmonique dans 30 mètres carrés. C'est impossible. Donc on est obligé d'être dans le compromis. Donc l'idéal serait d'habiter dans une yourte. Mais aujourd'hui, c'est un peu humide pour faire ça. Donc dans une pièce ici, c'est bien. Mais c'est grand. On n'a pas tous un amphithéâtre chez soi. Donc il faut composer avec sa pièce. Mais on peut y arriver quand même. Le troisième défi technique, c'est l'électro-smog. Donc là, on est en plein dedans. C'est la soupe électromagnétique. Ça, c'est un néologisme. Vous ne connaissez peut-être pas. L'électro-smog, ça veut dire qu'il y a 15 ans ou 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de téléphones portables. Aujourd'hui, on a le GSM, quatrième génération. Et à chaque fois, on monte la fréquence. Le Wi-Fi, je devrais dire. Le Bluetooth, ça c'est pour tout ce qui est radio. Et après, on a les courants porteurs, plus tous les produits qui utilisent des alimentations et des coupages, c'est-à-dire tous les téléviseurs, les ordinateurs et à peu près tout aujourd'hui. Donc tout ça fait une sorte de soupe électromagnétique. Or, la chaîne Wi-Fi est une grande antenne qui doit gérer des tout petits signaux. Donc vous comprenez qu'il y a des sources de perturbations et on essaie d'être parfait. Et ça, c'est très compliqué à faire. Le dernier défi technique, c'est un défi sur lequel je travaille depuis pas mal d'années déjà et qui est le plus compliqué de tous. C'est l'air lui-même. Vous ne trouverez pas vraiment ça dans les livres aujourd'hui de physique. Alors, on connaît la composition de l'air. Dans l'air, vous avez des gaz, vous avez beaucoup d'azote, de l'oxygène, Dieu merci, du gaz carbonique, de la vapeur d'eau. Donc aujourd'hui, on en a pas mal. Je dirais 70% à peu près, dehors. Des ions positifs et des ions négatifs. Alors, pourquoi c'est un problème ? On ne sait pas encore vraiment bien, mais on constate que les jours humides, les chaînes Wi-Fi marchent moins bien. Certains jours, la même chaîne peut très bien fonctionner et le lendemain, bof. J'ai constaté qu'il y avait des effets physiques entre les composantes de l'air et tous les composants de la chaîne Wi-Fi. Quand je dis tous les composants, c'est les coffrets des appareils, les câbles, les gaines extérieures des câbles, les composants aussi. Tout ça interagit. C'est un peu mystérieux, mais on retrouve aussi ça dans la musique. C'est-à-dire que si vous prenez une guitare qui a voyagé dans un coffre de voiture, elle ne va pas forcément très bien sonner quand on la sort. Il faut qu'elle se mette à température de la pièce. Donc là, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup pour essayer peut-être un jour, pourquoi pas, d'avoir quelque chose qui règle les problèmes. Mais je ne sais pas si on y arrivera totalement. Donc, pour tous ces problèmes, ces défis techniques, on a des solutions qu'on a développées au fil des années. Donc, parler de la musique, c'est bien. Mais faire l'expérience des choses, c'est mieux. Donc, on a relevé un petit peu le défi. On a installé une chaîne IFI totalement disproportionnée dans la toute petite salle de réunion qui est en face. Donc, ça va en faire la salle de réunion la plus audiophile du monde pendant quelques heures. Je vous invite, pendant la pause qui va arriver là, à venir écouter quelques disques comme ça. Je n'en ai pas amené beaucoup. On n'aura pas beaucoup de temps. Mais enfin, vous pourrez un petit peu découvrir le fruit de notre travail. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...